L'alliance ABT, voici les trois gros morceaux. Après, à côté de cela, il y a d'autres, comme Pierre Cho, comme Topano, comme ci, comme ça, qui s'annoncent. Ce n'est pas de grosses attirées, mais ils auront leur mot à dire aussi, aussi. Donc, je suis dit 5%, ça vaut quelque chose. Tout à fait. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. On peut demander que les choses, la clarté qui commence déjà, qu'elles puissent aller jusqu'au bout. Mais ce qu'on peut regretter, c'est que si au niveau des politiques, la clarté se fait, c'est qu'au niveau institutionnel, on ne traîne encore les pas. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les règles générales, nous n'avons pas la Sénat, et on attend toujours Brésil. Oui, avant d'arriver là, je voulais dire un des trucs par rapport à cette série d'investiture. C'est de constater qu'au lendemain de cette série d'investiture, moi, j'ai doté quelque chose dans le camp de la mouvance présidentielle. Et ça me paraît quand même extrêmement important de le souligner, parce qu'ils n'ont pas souvent affiché ce visage-là. C'est que, même si à l'intérieur, on a eu un sentiment de panique, ça ne s'est pas affiché. C'est-à-dire que le jour de l'investiture, on aurait pu, comme on le voit, le lendemain, l'action épidémique. Il n'y a pas eu ça. Une sérénité. Voilà, il y a eu quand même une certaine sérénité. Ils n'ont pas paniqué. Peut-être qu'ils ne préparent un gros coup. Bon, je ne le sais pas, mais c'est déjà bien qu'ils n'aient pas paniqué. Parce qu'il y a eu des moments où l'action est en train d'organiser quelque chose. Et juste à côté, vous voyez les mouvenciers le faire. Bon, je crois que généralement, c'est très mal pris. Et là, on n'a pas senti ça. Ils ont quand même gardé une certaine sérénité. D'accord ? Et puis la deuxième chose que moi, je leur conseille, c'est que malgré tout ce qui se dit, malgré cette démonstration de force, moi, je crois qu'il faut, et Brissa a raison de, encore une fois, de dire qu'il est temps, il faut vraiment que les jours, les semaines à venir, le discours de maître à venir, on peut dire, soit analysé. Parce qu'au niveau des mouvenciers, moi, je crois qu'ils doivent pouvoir assumer courageusement leur bilan. Oui, parce que ce bilan, il est, de mon point de vue, quand même globalement positif. Quand on dit qu'un bilan est globalement positif, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas de tâches. Quand on dit qu'un bilan est globalement, pardon, bon, que les tâches soient grosses ou petites, d'accord, un bilan globalement positif, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas de tâches. Ces tâches-là, il faut également les assumer. Et à partir de ce moment-là, moi, je crois qu'il faut... Oui, ce qu'on l'a dit à ce propos d'avoir, avant le bilan, la question du regroupement de l'Union Féla Nation, il y a, c'est vrai, le regroupement arithmétique, mais il faut faire attention au regroupement arithmétique. Parce qu'il n'est pas toujours évident que ce regroupement-là... C'est vrai que quand on prend le pourcentage qu'il pèse en matière de députés de l'Assemblée nationale, en matière de noms qu'ils ont gagné fait bon il y a cinq ans, il n'est pas toujours évident qu'ils aient le même nombre. Oui, oui, en fait, les législatives et présidentielles, c'est toujours des choses qui font faire. Maintenant, il n'y a que la ferveur qui a accompagné l'arrivée de Bourdin-Yahy en 2006 dans le pays. Il faut dire honnêtement qu'il n'y a plus la même ferveur en faveur de Bourdin-Yahy maintenant. Mais à l'opposé, il n'y a que Bourdin-Yahy s'est assis dans le fauteuil présidentiel. Et ça, en compensation par rapport à la baisse du ferveur, le fait que celui qui est assis dans le fauteuil présidentiel veuille être candidat à son propre succession, c'est un élément très important. Voilà donc quelque chose qui ne devrait pas faire sourire les amis, enfin, ce que FCB pourrait appeler les amis d'en face à savoir nous faire la nation. Ils ne devraient pas dormir sur les lauriers. Parce que s'ils pensent que leur, qu'on appelle, somme arithmétique suffit systématiquement pour gagner les élections en 2011, mais ils se trompent. Et je crois qu'ils ne pensent pas ça. Je crois sincèrement qu'ils ne pensent pas ça. Je crois que l'addition dont on est sûr, c'est Mbédie en tant qu'individu, plus Amosou en tant qu'individu, plus Amosou en tant qu'individu. Ça, là, au moyen qu'on est sûr. Et quand on finit ce calcul, ça doit être... Non, pas en tant qu'individu, il est parti. Il est parti. Non, non, non. C'est-à-dire que pour les militants, le ralliement n'est pas automatique. Je crois qu'en réalité, c'est ça. Mais je crois que souvent, les militants suivent pour une bonne partie. C'est évident que tous les militants ne suivront pas, mais en bonne partie, peut-être, les militants suivront. On ne sait pas. C'est aussi ça, notre problème. Dans ce pays, on n'a pas d'institut de sondage. Quand vous allez le voir, les gens pourront le sondage, ils ne vous disent jamais la vérité. Par contre, dans ce métier, il y a eu le sondage. Il a tout à fait raison. Lui, le boulanger... Tu disais tout à l'heure que la ferveur qui a amené Bonillaï au pouvoir... Par rapport à la recherche de l'homme, nous... Oui, c'est tout à fait. C'est tout à fait normal. Tu vois un peu Barack Obama aux États-Unis aujourd'hui. Nous, c'est là au creux de la vape. Le pouvoir est aussi fait, d'accord, que quand vous arrivez, vous traversez vraiment, j'allais dire, différentes périodes. Il y a des moments où le vent vous verre favorise, et après... Quand on prend Clinton, toujours, les élections mi-mandat, ils sont au creux de la vague, mais à la veille de leur réélection, les côtes remontent. Mais ce n'est pas le cas pour vous nez haï. Tu as fait qu'un sondage qui te dit que la ferveur qui ne remonte pas ? C'est ça, nous ne pouvons pas les autres sondages. C'est un sondage. Pour toi, l'impression... Point infini par rapport à la question du bilan. Moi, je crois que, déjà, quand on m'entend les mouvenciers parler, je crois déjà qu'ils assument le bilan. Quand vous les entendez lors des meetings, ils disent, bon, il y a a réalisé, si, 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 ça, et qu'il faut le reconduire. Mais est-ce que c'est cela ? C'est seulement cela le bilan. Parce que, en 1996, rappelez-vous, ce gars allignait les choses qu'il avait fait comme réalisation. Et il faut dire, beaucoup d'hommes au Bénin, en 1996, était un anime pour dire que, sur le plan économique, Sougoula fait des efforts. Mais les gens lui reprochaient essentiellement la gestion politique. Mais aujourd'hui, il faut dire que, dans les analyses, non seulement les gens reprochent... Arrogance, comme c'était le disant. Oui, oui, arrogance, bon. Ce n'est pas forcément la même chose aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les comportements ne sont pas les mêmes. Sougoula et Yaï ne sont pas les mêmes. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'on reproche, non seulement à Aboune Yaï, la gestion politique, qui ne serait pas très bonne, mais on lui fait encore des reproches au plan économique, même s'il y a des réalisations. En termes de management économique et financier, on lui fait des reproches aussi. Je crois que c'est ça qui lui rendrait peut-être la tâche un peu plus difficile. Moi, je pense, pour ma part, ce que moi je dirais, c'est qu'on a vu qu'un président n'ait jamais réélu sur ses réalisations. Vous avez vu, avec Jospin, les exemples foisonnes. Et c'est tellement il a été découragé qu'il a annoncé, le soir de la tête, qui quitte la politique. En fait, c'est quel contrat vous passez avec vos compatriotes pour le futur, c'est sur ça que les gens jugent souvent. Et avec aussi le jeu des alliances politiques. Parce qu'au Bénin, qu'on se le tienne pour dit, il n'y a encore personne qui puisse se faire élire tout seul à une élection présidentielle. Même le président Kérekou, le président Soglo, à l'époque, ils ont été obligés de contracter des alliances. Donc, ça veut dire que, véritablement, le bilan va compter. Mais les alliances, leur beau a dit dans tout ce mêlé-mêlé politique. Je crois qu'il est également sur le terrain des alliances. La preuve, c'est que, puis ça a dit tout à l'heure, que quand on prend FCB, il ne savait pas qu'il y avait autant de formations. J'ai vu la liste, la DNFA, bon Dieu. Maintenant, ce qu'on peut fondamentalement reprocher au régime du... Enfin, peut-être pas au régime lui-même, peut-être au président Bouni Yaï, c'est de n'avoir pas su, en son temps, faire en sorte, enfin, contracter des alliances avec les grandes formations politiques. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que, comme Édouard a l'habitude de le dire quand il était sur ce plateau, l'allié naturel du président Bouni, par exemple, c'était la RB. C'est ça que moi, je n'arrivais pas à comprendre. Donc, on ne comprend pas. Si Yaï avait réussi à garder la RB avec lui, le débat serait qu'on depuis... Peut-être pas totalement qu'on, mais en tout cas, les rapports de France. Oui, c'est-à-dire qu'on serait comme dans la situation de 2001 où le groupe, pour se faire réélire, ne s'est pas fait grand souci. Exactement. Voilà. Yaï aurait été actuellement dans la même posture s'il avait au moins la RB avec lui dans le groupe qui forme aujourd'hui l'Union de la Nation. Bon, mais ce n'est pas à jouer au boulanger qui a entraîné tout ça. Bon, on ne peut pas dire que c'est faux de vous voir. Bon, peut-être que l'histoire nous informera, peut-être nous renseignera sur les raisons. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a eu des tentatives de rapprochement au niveau des... Qui n'a pas marché. Bon, qui n'a pas marché. Maintenant, l'histoire nous dira le moment venu pourquoi ça n'a pas marché. Oui, mais il y a un autre phénomène que nous... Je ne sais pas si dans vos analyses, vous feignez d'ignorer ou bien vous... Oui, oui. Il y a le phénomène dont il faut tenir compte qu'il va jouer un grand rôle. C'est-à-dire la façon dont le gouvernement arrivera à régler le problème ICC. Parce que les Béninois, très souvent, ça passe encore que les gens prennent de l'argent dans les caisses de l'État. Ils se disent ça, c'est faux à Rossou, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, les individus qui ont été dépouillés, il y a une chose. Si le gouvernement arrive à les rembourser, ça va changer... Vous ne pouvez pas rembourser les gens de quel point ? Moi, je jette ici. Si on arrive à les rembourser, ça va changer beaucoup la donne politique. Par contre, si on n'arrive pas à rembourser les compatriotes, la vendeuse de tomates, la vendeuse de feuilles qui ont été dépossédées par ces messieurs-là, ça va tenir compte. Au niveau de l'isoloir, les gens vont se rappeler que c'était Benou qui avait dit. Qui pleurait, qui dit à Manga Akweiki ? Celle-là, si elle n'est pas remboursée avant les élections, C'est une donnée dont il faut tenir compte. Parce que j'ai suivi aussi la dernière fois quand le chef du cas... La première chose qu'il faut rappeler à faire ICC, c'est de priver à privé. Ça, il faut toujours le dire, l'État, au départ, n'avait rien à voir avec ça. Au départ, mais attention, mais c'est le meilleur de l'affaire. Je suis d'accord. Moi, c'est son affaire. Moi, je suis un observateur. Je ne sais pas combien tu as déposé à ICC. Non, pas combien tu as déposé à ICC. Non, non, moi, je n'ai pas déposé ça là. Moi, je suis un directeur assidu. Je lis votre journal, par exemple, le droit. Vous nous avez parlé, par exemple, d'une question au niveau du Togo, avec Redémar. Et on a vu comment le gouvernement togolais a aidé les citoyens togolais à être remboursés. Aujourd'hui... Est-ce qu'on peut laisser le Togo et revenir au Bénin ? Oui, allons-y. Pour dire un, de rappeler que l'affaire ICC... Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'on soit... Première chose, c'est l'affaire de privé à privé. Mais ce n'est pas resté privé. Oui, rappelons que tout est parti de là. Ça, c'est la première chose. D'accord. La deuxième chose, tu as raison de le dire, le gouvernement a pris ça à bras le corps. Et aujourd'hui, effectivement, les remboursements ont commencé. Lesquels ? Non, non, non. Moi, je n'ai rien déposé. Moi, je n'ai rien déposé. Mais nos compatriotes, tu n'as rien déposé. Non, au niveau de mon patrimoine. Enversé, Patrick, il y a des gens... Il y a des gens... Patrick, je dis qu'il y a des gens très proches de moi, dans ma famille, très proches, qui ont déposé beaucoup d'argent. Moi, je sens ça. Moi aussi. Je le sens. Tous les jours. Vous n'avez pas vu les fêtes de fin d'année ? Lorsque vous allez déposer 100 millions, 200 millions, 40 millions, 50 millions... C'est que vous avez beaucoup d'argent déjà. N'est-ce pas. Et la dame qui a déposé 50 millions, c'est là pour vous d'argent aussi. Le gros, c'est qui ? C'est qui ? Mais à ICC, au cas, la moussement n'a commencé. Mais les gens, Patrick, Patrick, c'est les gens de Suram Angel, Ntik et consorts qui ont commencé à déposer. Mais ICC, qui est le gros, l'homme, c'est qui ? Les deux tiers n'avaient rien donné. Vous savez parfaitement qu'au niveau de ICC, c'est plus compliqué. Voilà pour... Oui, 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 oui. Les gens pour ne pas régler ceux qui... Là où il n'y a pas... Non, c'est pas le grand. Pardon ? Ça appelle le tiers. Allez, vous allez demander à ceux qui ont pris. Ils sont déjà contents d'avoir pris. Et ceux qui n'ont pas encore pris, ils ont de l'espoir. Oui, ils ont de l'espoir. Est-ce qu'ils ont vu les autres commencer à ne pas prendre ? Oui, on espère. Maintenant, pour la période de fête, je crois que oui. On a toujours entendu ça chaque année. Non, c'est différent. Chaque année. Non, brillissant. Patrick, je vais donner un exemple. Je ne vais pas prendre. Non, chaque année, c'est la même chose qu'on dit. Patrick, non, chaque année, on a tous dit la même chose. Oui, chaque année. Depuis que... Depuis 90, 90... Non, depuis toujours. Depuis toujours. Qu'est-ce que tu as remarqué de ce piste cette année ? Il faudra que cette année, rien ne dise la même chose. Mais il est évident. Deux cas. Je connais une dame qui est dans ma maison. Oui. Qui a mis 450 millions, 150 millions, pas trois à ICC. Donc le commerce... C'est 16 ans à voir après la fête. Elle ne fait un topat. Oui. Le commerce a complètement chuté à topo. Oui. Son commerce a complètement chuté. Elle se plaît tous les jours. L'année passée, elle se plaignait aussi. Mais aujourd'hui, il y a un fait qui est important. C'est un grand... Deuxième chose. Je connais quelqu'un d'autre qui gagne environ 115 000. Et qui a fait des prêts. Beaucoup dans son entreprise ont fait des prêts. Qui sont les déposés à ICC. Et c'est vrai, prêts bancaires. La banque lui a enlèves plus de 100 000 francs. Et aujourd'hui, ils ont moins de 100 000 francs à la fin de chaque mois. Depuis près de huit mois. Et ce sera ainsi pendant deux ans. Donc, il se plaît les années passées. Mais cette année, la plainte a été doublée, triplée. C'est ça l'a fait ICC. Et donc, moi, je crois que... Il est évident que tu as dit que ça a eu une affaire de privé à privé. C'est vrai. Ça a eu une escroquerie. Et les chocs et paniers, nous, ne peuvent se prévaler de sa propre turpitude. Ils ont été peut-être con-anguillemés en déposant l'argent. Donc, je viens, je viens. Non, je viens, je viens. Je ne suis pas connu. Non, non, non. Je dis que vous, peut-être... Non, non, non. Je dis que vous, peut-être... Non, non, non. Je dis que les gens ont peut-être été con-anguillemés, mais du moment où il y a deux paramètres. Il faut tenir compte. Un, beaucoup ont dit qu'ils se sont laissés tromper parce qu'ils ont vu le gouvernement aux côtés de l'ICC. On peut dire que ce n'est pas une excuse. La deuxième chose, quand l'affaire a été déclenchée, la façon dont le gouvernement s'est impliqué a donné l'espoir aux gens que le gouvernement a pris le dossier, a perdu le corps. On ne les a plus laissés régler ça de privé à privé. Le gouvernement s'est substitué à eux pour régler ça à leur place. Et voici que six mois après, ils ne sont pas encore remboursés. Moi, j'ai l'impression que ça va jouer pour les élections. Et je pense que les chefs de l'État ou le gouvernement, en tout cas, tous ceux qui veulent qu'il y ait bonheur, se réalisent, ils devront faire quelque chose. Pour payer... Ah non, pas dans lesquelles du trésor. Non, moi, je ne sais pas de vous. Mais trouver le moyen pour qu'il cesse. Mais il est évident qu'il ne paie pas tout. Mais au moins, les petits épargnats-là, 50,000, 50,000, 100,000, là, ils n'ont qu'à payer la bonne partie avant mars 2000. C'est 11, les petits épargnats de ICC. Ça a rangé pour payer la bonne partie avant mars 2011. C'est bien, ce n'est pas bon. C'est le journal dont tu as le directeur de publication qui a publié la lettre du préfet par rapport à cette histoire de ICC. Le préfet de l'OV. Et lorsqu'il a voulu se justifier, il a dit que lui n'a pas demandé à ICC son agrément, tout comme à ICC aux banques. Parce qu'il a vu le préfet exercer. Voilà. Si un préfet, lui, il a tenu compte de ça du fait qu'il exerçait. Quand est-ce que vous voulez que la vieille dame, le citoyen, quand l'homme va déposer son argent à l'ABA ou à ICC aux banques, vous leur demandez l'agrément ? Non, c'est que les banques vont agréer. C'est officiel. J'ai l'impression que vous faites semblant de soutenir les pauvres épargnants, mais qu'en réalité, vous vous montez pour que vous... Non, 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 c'est sérieux. Non, 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 c'est sérieux que vous n'avez pas abordé le sujet de cette façon. Quand vous l'abordez de cette façon, vous ne finissez pas banaliser la chose. Et là, je crois que les épargnants ne vont pas du tout apprécier cette façon de faire.